Unis, main dans la main, dimanche à La Rochelle, les six candidats de la primaire de la gauche ont tenu à mettre en scène leur unité au terme des universités d'été du Parti Socialiste. Ce n'était pourtant pas gagné, vendredi, le favori des sondages François Hollande avait boudé l'ouverture, tandis que les petites phrases commençaient à fuser. Martine Aubry notamment se montrait combative pour faire mentir des sondages suggérant que le match était déjà plié en faveur de François Hollande. Quel match ? Le match ne fait que commencer. Moi je n'ai pas l'habitude de donner le résultat avant que le match ne commence. Derrière le duel au sommet, les autres candidats refusent d'abdiquer, à commencer par Ségolène Royal, candidate malheureuse à la présidentielle de 2007 qui a toujours la cote à l'applaudir. En queue de peloton, Arnaud Montebourg, Jean-Michel Baillet et Manuel Valls, bien qu'en apparence distancés, veulent croire en leur chance. Je suis totalement engagé dans cette campagne, il va falloir compter sur moi et quand on convoque le peuple, il y a toujours des surprises, vous verrez. De leur côté, les militants quittent les universités d'été optimistes, convaincus que les petites phrases ne sont que des fantasmes de journalistes et que les luttes intestines appartiennent au passé. Quel que soit le choix des militants, l'unité n'était pas une unité de façade et que je pense que pour une fois, le débat se fera sur le fond. Maintenant on a cinq semaines de campagne au niveau des primaires, mais on va le faire tranquillement. Et puis le vrai combat, il commence le 17 octobre et là on est prêt. Le 17 octobre, lendemain du deuxième tour de la primaire de la gauche. Derrière un seul candidat, ils tenteront d'unir leurs forces pour battre l'adversaire commun, Nicolas Sarkozy.